Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance et l'opinion internationale qu'international que, dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des Fardessé, des Tchanzou et Ougnouni dans les territoires de Ruchovo. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur deux militaires rwandais. Il s'agit de l'adjidant Abiyarimana Jean-Pierre, matricule AP de 27779 et du soldat d'Iran Ouadjeneza Mouindi John alias Ouadjé. Les deux soldats rwandais sont là-bas, je vous les présente. Ça c'est l'adjidant Abiyarimana et l'autre là, ces soldats de rang appelés Ouadjeneza Mouindi John. Ce sont les deux qui ont été capturés au combat dans le territoire des Ruchovovo. Tous sont du 65e bataillon de la 402e brigade d'infanterie des forces de défense du Rwanda. Ces deux sources crédibles précisent les noms de leur unité et l'identité de leurs commandants de bataillons et de brigades. Le 65e bataillon et la 402e brigade commandée respectivement par le lieutenant-colonais Rulindo Joseph et le général Nkumbito Ejene sont basés à Jarama au camp militaire Kibungo au Rwanda. Au regard des informations fiables fournies par ces deux sources crédibles, l'FRDC s'interroge sur le sens de la mutualisation des efforts en vue des opérations conjointes avec un partenaire qui ne respecte ni ses engagements vis-à-vis de la RDC, encore moins sa propre parole à l'occasion des différentes rencontres et échanges entre leaders à tous les niveaux, avec la promesse de poignarder la RDC dans les dos. Je suis déjà en Uganda, je suis déjà en personne, je suis déjà en Uganda. Je m'avoue que ce n'est pas une toute grande phrase. Une dotation flottante de 7 embarcations de 85 et 75 chevaux constituée des speedbots au milieu de coques, polyesters et zodiaques a déployé sur les lacs Kivu, le lac Édouard et le lac Halbert au nord Kivu. Cette dotation du commandant suprême de l'armée congolaise, son excellence Félix Antoine Tisekedi, sur proposition du chef d'état-major général des forces armées de la RDC, a la satisfaction du gouverneur militaire du Nord Kivu. Le lieutenant général Constantin Makongwa, gouverneur, a donné des conseils au 33e groupement naval bénéficiaire direct de cet outil des patrouilles sur les eaux congolaises. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui de recevoir cette dotation de la haute hiérarchie. Le commandant suprême, pendant cet état de siège, tient plus à la sécurité de notre population. Voilà encore une fois l'équipement nécessaire qui va vous servir pour sécuriser notre population. Et aussi surveiller notre frontière à la puissance, qui s'étend, comme vous le savez, de Gaumont jusqu'à Aboukara. Ce sont des équipements prêts par neufs, vous en tiendrez compte. Surtout, de les utiliser en condition. Des patrouilles de combat, des missions évidentes, la lutte contre la pêche illucite, le braquage des fraudeurs sur les eaux congolaises, voilà les missions de cette dotation qu'explique ici le général Rachidi. Ce matériel a la capacité de transporter jusqu'à une section des marines équipée de PKM et de Motorola pour la communication. La situation reste maîtrisée par les forces armées aboulées en chefferie de Bahama-Badjire, en territoire de Djougou, et c'est après l'attaque d'un site déplacé à trois kilomètres de ses centres de négociation massacrés attribués aux miliciens de la Côte d'Éco. Deux sources locales précisent que ces génocidaires ont investi ces villages à 23 heures et locales avant de ôter la vie de ces vulnérables en coups de manchette et des armes infus, dont les enfants et les femmes, bilan provisoire, une cinquantaine de morts et plusieurs blessés. Pour le gouverneur de province, ces massacres constituent un crime contre l'humanité avant de rassurer la population. de la détermination du gouvernement congolais à imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État. L'Étouris a dit le porté-parole de Fardus et l'Étouris. Je vous remercie. Au nom du gouverneur militaire de la province de l'Étouris et au nom de toute sa population, nous compatissons avec une famille des victimes des criautés causées par les attaques de groupes armées et Côte d'Éco. Et nous condamnons cette façon des tueris sur les populations civiles innocentes qui n'ont même pas un moyen de défense. Et pire encore, sur le site de déplacés. Ça, c'est un crime des guerres, un crime contre l'humanité. Nous assurons à notre population. Actuellement, les forces de défense et de sécurité ont mis toutes les voiles dehors pour rassurer et protéger de plus en plus cette population. Et nous demandons encore une fois que cette population puisse faire confiance aux forces armées. Précius en quai, cette attaque intervient après salle du site des déplacés d'Hero où une trentaine de personnes avaient été lâchement abatties par les mêmes miliciens. Les forces armées congolaises ont renforcé l'air effectif dans plusieurs localités du groupe Mabadiango, précisément dans les villages Mandibé 1 et D, Apiyinzi 1, D et 3, en chefferie de Wale-Sevonkoutou, dans les territoires d'Iromou, sous les instructions du commandant axe opérationnel, commandant Luna, le général Mougis Samoulek Joseph, le commandant des bataillons, Le colonel Samibagouma, accompagné par d'autres officiers militaires, ont à l'occasion visité le militaire FRDC commis dans ses positions. Le colonel Samibagouma a appelé ces derniers à travailler et à veiller sur la sécurisation de ces entités. Le chef du groupe Mabadiango, un détaillé type Tolo-Héritier, qui s'est réjoui de ce déploiement des militaires FRDC, pense que ça permettra à sa population de regagner ces villages qui sont occupés par les soldats loyalistes. A lui d'ajouter que cette population doit dénoncer tout mouvement de l'ennemi. C'est Koutimie, dit qu'il n'est pas encore temps de demander la fin de l'état de siège. Kitu nitaomba kwa populasyon ni kolaborasyon na militaires na kudenose. Kitu ya mbaye yale ambapo wanaona, wanakuja araka, wakisha ona ambapo kitu enyeko mbaye, wanakuja kuele. Mina shukuru weta de siège kwa sa babu wana endelesha ku piganisha mandoui hadi muncho. Loro, dia pokuwa kaz haja aisha mutaw Μ uttoka kwen yi kazi. Loro, wale ambapo wana sema ii watulie et tata de siège jean debe maliza kazi. Ndiwa sivile wa takoudi. De son côté, la population du village Apiyinzitroa indiquait que la situation est calme, justifiée par les entrées au champ qui n'est pas facile avant le déploiement de forces armées congolaises dans cette partie du territoire du Roumo. Rappelons qu'à ce jour, la situation sécuritaire demeure calme dans plusieurs localités de la chefferie, de Wale Sevonkoutou et Bassil, des entités du territoire du Roumo. Je tiens d'abord à féliciter le travail de nos forces armées. Vous voyez, comme je n'ai jamais cessé de le répéter, ici en Itouri, ce sont les Itouriens qui s'entretuent. C'est plus les Itouriens. Évidemment, des fois, ils ont l'appui des gens du Nord Kivu, spécialement de Béni dans ses environs. Ceux de l'Itouriens, ils achètent les armes pour leurs frères, ils tuent et leurs frères, ils commencent d'abord par violer, tuer leurs frères et soeurs. Et quand ils ne peuvent pas y arriver seuls, voilà, il y a ces gens-là, il y a d'autres maï-maï qui quittent ailleurs pour venir les appuyer. Je crois que la population itourienne doit comprendre que le temps de la paix est arrivé. Peut-être quand vous voyez cette arme qui est là-bas, qui a un PKM, les gens ne savent pas, ne peuvent pas s'imaginer le degré d'attrition que cette arme peut causer. Cette arme-là ne pardonne pas. Et vous voyez, ce sont des dames qui sont allées acheter cette arme-là pour aller approvisionner leurs frères. Et pour que leurs frères fassent quoi ? Avec cette arme, qu'ils permettent d'abord à ces qu'on viole leur mère, qu'on viole leur soeur, qu'on tue leur frère, qu'on tue leur parent. Et voilà, ce sont des femmes qui font ça. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai répété encore que tous ceux qui ont un lien avec cette population-là, tous ceux qui peuvent parler à cette population, ça ne sert à rien de mentir, qu'ils disent à cette population d'arrêter. Nous, nous ne cesserons jamais de le répéter et de sensibiliser cette population. Cette arme-là, ce n'est pas contre les ADEF, non ? Vous pouvez leur poser la question, cette arme-là n'allait pas... Est-ce qu'à Djougou, là-bas, on utilise cette arme pour tuer les ADEF ? Non. C'est pour tuer les militaires congolais. Et comme ils sont très malins, ils ont des gens qui les représentent à Kinshasa, ils vont tuer leurs frères, ils vont tuer nos militaires, et à Kinshasa, il y a des gens qui vont dire, voilà, qui vont commencer à injurier l'armée, à traiter l'armée de n'importe quel nom. Parce qu'eux, là, sont en train de faire du travail. Ce sont des relais de tout cela qui font du mal à ce pays-ci. Et je voudrais que les gens le comprennent. Ce que vous détruisez, c'est votre pays. Ce que vous détruisez, c'est votre province. Cette province qui a autant de richesses. Malheureusement, chaque fois que vous tuez, chaque fois que vous violez, vous dites que ce sont les autres. Non, c'est vous. Elles sont là. Oui, elles ont ma maman. Elles ont des enfants. Elles ont des enfants. Contre qui on peut utiliser cette arme-là. Mais non, elles préfèrent prendre ça. Regardez l'âge de ce jeune garçon-là. Tu as quel âge? 24 ans. Quel groupe? C'est par hasard que tu es arrivé ici. Ok. Donc voilà ce que vous voulez un peu montrer à la population aujourd'hui. Nous sommes en train, de l'autre côté, nous sommes en train, sur la RN4, nous sommes en train de nous battre, de combattre les ADF. Là où nous avons neutralisé la dernière fois les Somaliens et les Tchadiens. Et voilà les gens qui sont en train... Ils viennent de Beni. Ils viennent de Geti. Voilà les gens qui sont en train de les appuyer. Mais ils ont toujours des répondants à Kinshasa qui les défendent. Ils viennent de geti. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Les preuves sont là, quand vous les arrêtez, non, les gouverneurs militaires se sont, non, ils s'intéressent à autre chose, non, ils mentent, ils sont incompétents, voilà. Et toujours les mêmes, toujours les mêmes, hélas. En tout cas, une fois encore, mes très sincères félicitations. C'est vraiment un réseau de Zadef, mon général. Étant donné qu'il y a beaucoup de blessés dans les cas ennemis, il a pris l'engagement d'aller acheter les médicaments pour ramener en brousse, là où ils sont en détresse, un rébelle très malin qu'il est, ils vont utiliser ces bidons pour acheminer ces médicaments au niveau de la brousse. Le second groupe, il s'agit d'un réseau d'achats et de ventes d'armes. À la tête, la chef du quartier Bakongolo et trois autres personnes appréhendées avec une arme PKN, explique le lieutenant Julmongongo. Au service, ça a mis la main sur cette dame en voulant acheter cette arme d'appui à un montant de 1 500 dollars. Au patron des opérations militaires à Nitori, le lieutenant-général Nuboyanka Shoma Djoni, d'interpeller les uns et les autres à la prise de conscience, aurait fait des collaborateurs avec les groupes armés en vue de sauver la province. Je crois que la population italienne doit comprendre que le temps de la paix est arrivé. Cette arme-là ne pardonne pas. Et vous voyez, ce sont des dames qui sont allées acheter cette arme-là. Rappelons-qu'il, c'est le unième cas d'arrestation des serveurs monteurs des groupes armés, dont les ADEF, Maïmaï, Kodéko, Zahir et Espic, au Front Nord, en territoire de Djougou et au Front Cid, en territoire d'Irumou.